C'est l'un des week-ends les plus achalandés de l'année parce qu'il y a encore des clients qui n'ont pas tous leurs cadeaux de Noël. Parce que même si la concurrence du commerce en ligne est rude, lécher les vitrines et faire les boutiques, ça a encore du charme. Ça y est, c'est quasiment fini. Voilà, les derniers cadeaux sont bouclés. Et puis là, c'est le plaisir de faire les boutiques pour Noël. C'est toujours agréable. Le charme aussi de ces boutiques spécialisées dans les jeux en tout genre, beaux objets, jeux de société à offrir ou à s'offrir. Pour occuper un soir de réveillon. Cette année, les jeux d'enquête et les jeux d'énigmes comme les Unlock, etc. fonctionnent beaucoup. Particulièrement parce qu'on peut y jouer soit à deux ou soit à quatre, cinq, six. Et c'est assez facile à prendre en main. Et pour les commerçants des grandes enseignes, c'est de toute évidence Noël avant l'heure, la plus grosse période d'achat de toute une année. C'est, comme on dit, le money time en termes d'activité et de résultat. Le mois de décembre, pour le grand magasin, c'est à peu près 15% de l'activité de l'année. Donc c'est très important. Ensuite, il y aura une sorte de ciel de traîne, des achats entre les fêtes pour dépenser le contenu des enveloppes. Puis viendra le temps des soldes et peut-être l'occasion de prendre de l'avance à moindre coût sur les cadeaux de Noël l'année prochaine. Car tout comme gouverner, faire plaisir, c'est prévoir. Merci. Merci. Merci.